A une époque très lointaine, des hommes ont dressé des menhirs un peu partout dans le monde. D'où venait-il et à quoi servaient ces mystérieuses pierres levées ? De nombreux monuments préhistoriques sont cachés sous la terre depuis des millénaires. Ils ont été ensevelis délibérément par leurs bâtisseurs. Certains sont mis au jour par le vent ou les vagues. Des trésors d'architecture monumentale se révèlent alors à notre vue. Les mégalithes sont des structures en pierre érigées par l'homme bien avant les pyramides. C'est une proesse technique et logistique qui symbolise l'impossible. On trouve des mégalithes dans de nombreuses parties du monde. Partout, ils traduisent la même aspiration à l'élévation. A Malte, ce sont de véritables temples. L'emplacement géographique exceptionnel et le caractère monumental de ces structures indiquent, selon moi, qu'elles n'ont pas été érigées pour un usage domestique, mais cultuel. Le nord de l'Écosse possède des mégalithes bien plus anciens que le fameux cercle de Stonehenge, en Angleterre. Chaque irrégularité de terrain est susceptible de cacher des vestiges archéologiques. On en découvre de nouveaux chaque année, notamment au moment des labours. Peu à peu, les fouilles dévoilent un chapitre clé de l'histoire de l'humanité. L'Europe a été peuplée de chasseurs-cueilleurs, jusqu'à ce qu'une révolution s'opère, il y a 12 000 ans. Le passage d'une société de chasseurs-cueilleurs à une société d'agriculteurs sédentaires est une évolution fondamentale dans l'histoire de l'humanité. L'homme a vécu de la chasse et de la cueillette pendant des millions d'années. Et voilà qu'il change subitement de mode de vie. C'est un changement bien plus radical que le passage à l'ère numérique ou à l'ère industrielle. La butte de Göbekli Tepe est située en Anatolie, dans le sud-est de la Turquie. L'archéologue allemand Klaus Schmidt a été le premier à la fouiller en 1994. Il est aujourd'hui décédé. La butte est surmontée de plusieurs cercles de monolithes. Les piliers pèsent jusqu'à 20 tonnes et sont ornés de magnifiques bas-reliefs. L'archéologue autrichienne Barbara Eurich participe aux fouilles du Göbekli Tepe qui signifie littéralement « la colline au nombril ». L'architecture symbolique du Göbekli est une grande découverte archéologique. C'est peut-être l'un des monuments les plus importants du monde. Elle symbolise aussi le début du Néolithique. L'ensemble architectural du Göbekli Tepe a été bâti par des chasseurs-cueilleurs avant la sédentarisation de l'homme. Cette donnée bouleverse les connaissances. Au Göbekli, on découvre une civilisation, une société dont on ignorait tout. C'est une société très ancienne et malgré cela, on peut en comprendre certains aspects. La figure du lion bondissant, par exemple, nous apparaît menaçante à nous aussi. Parce que c'est sûrement comme cela que les bâtisseurs du Göbekli la voyaient il y a 12 000 ans. Au temps de la préhistoire, les phénomènes surnaturels et les mondes parallèles étaient sans doute des réalités évidentes au quotidien. Mais aujourd'hui, le regard des hommes a beaucoup changé. La grue symbolise peut-être l'air qui relie la terre au ciel. Le scarabée et le serpent se retrouvent dans de nombreuses mythologies. L'homme préhistorique vit dans un monde animal chargé d'énergie. Il ne voit pas de frontière marquée entre l'ici-bas et l'au-delà. Mais pour le reste, son système de pensée demeure un mystère. On ne peut que noter sa complexité. La symbolique des sexes est évidemment très complexe dans les phases initiales du Göbekli. On ne peut faire que des supputations. Il nous manque les nombreuses représentations féminines qu'on trouvera plus tard. On peut donc en déduire que les femmes ne jouaient pas un rôle central dans cette structure cultuelle. L'équipe d'archéologues qui fouillent la colline n'a mis au jour qu'une infime partie du sanctuaire. Mais elle sait avec certitude comment il a fini enseveli sous terre. Les premières générations d'hommes sédentaires vont ensevelir un certain nombre de constructions. Ils les recouvrent de terre et les dissimulent entièrement. Ce faisant, ils en interdisent l'usage matériel. Mais il est fort possible qu'ils aient gardé pendant très longtemps le souvenir de ces constructions. Ce n'est pas un hasard si la colline est restée inoccupée durant des millénaires. Les premiers agriculteurs ont peut-être enterré les mégalithes pour signifier qu'ils rejetaient le système de pensée de leurs prédécesseurs. L'homme s'est sédentarisé et le site a perdu sa signification première. Le musée de la préhistoire de Halle en Allemagne est consacré à cette période. Pour son directeur, Harald Meller, la sédentarisation est une phase décisive de l'histoire de l'humanité. La révolution néolithique est le tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Vous voyez ici des milliers de haches de pierres datant du néolithique. 3 800 haches pour être exact. À quoi ont-elles servi ? À déboiser pour cultiver la terre, à fendre le bois et à le travailler. Notamment pour construire des habitations complexes, car les hommes se sédentarisaient. Les chasseurs-cueilleurs pouvaient rester plusieurs années au même endroit si la nourriture y était abondante. Mais on ne peut pas parler de véritable sédentarité. La révolution néolithique, c'est autre chose. La sédentarisation de l'homme est le problème cardinal, le péché originel. L'homme vit de la chasse et de la cueillette durant des milliers d'années. Du fait de ce mode de vie naturel et surtout de son alimentation naturelle, il a peu de descendance, puisque les femmes ne sont pas fécondes tant qu'elles allaient. L'invention ou l'apparition de l'agriculture va entraîner un changement radical, fondamental dans l'alimentation humaine. Les céréales fournissent des glucides à profusion. Le bétail fournit la graisse et la viande. L'être humain ingérant plus de graisse, les femmes peuvent être enceintes quasiment chaque année. Ce qui conduit à une explosion démographique. Ce boom démographique est une invention du néolithique et il se poursuit encore. C'est notre principal problème à l'échelle de la planète. Les hommes sont plus nombreux et doivent partager l'espace. Ils se regroupent dans des habitations communautaires ou des villages. Des archéologues tentent de reconstituer la vie quotidienne de nos ancêtres de manière expérimentale pour étudier leur architecture et leur artisanat. Wolfgang Lobbisser et Marco Preseger nous présentent les résultats de leurs travaux. Marco porte le même sous-vêtement que Tzzi. C'est un tissu en lin qui passe entre les jambes et qui est fixé à la taille par une ceinture. On peut supposer que les hommes du néolithique ont porté ce type de sous-vêtement assez tôt. Parfait ! Le pantalon tel que nous le connaissons apparaît seulement avec l'aisselle, vers 500 avant notre ère. On peut imaginer des chaussures très simples en cuir comme celle-ci. Tu peux t'asseoir pour les enfiler. Impeccable ! Les hommes du néolithique élevaient des moutons et travaillaient leur laine. Il a fallu 8 moutons pour fabriquer ce manteau. Avec ce genre de vêtements, on était sûrement parés pour l'hiver. C'était très pratique en cas de grand froid. Ça permettait de rester dehors. Les hommes préhistoriques utilisaient des colorants pour décorer leurs habitations et réaliser des peintures corporelles. L'archéologie consiste à reconstituer le puzzle de la préhistoire à partir des vestiges qu'on met au jour avec d'infinies précautions. Les archéologues adorent les tessons. Les céramiques sont si caractéristiques d'une société qu'on a nommé des civilisations entières d'après les décors de leur poterie. La culture rubanée, par exemple, produisait des céramiques ornées de rubans. Elle fut la première société agricole d'Europe. Les sépultures sont une mine d'informations pour les archéologues. Elles contiennent du mobilier funéraire, mais surtout des restes humains. Un expert pourra tirer une foule d'indications des ossements. Il pourra dire si un défunt a été inhumé correctement, ou si ses os ont été rongés par des bêtes, par exemple. Maria Teichler-Nicolas a dirigé le département d'anthropologie du Muséum d'Histoire Naturelle de Vienne. Elle lit dans les squelettes comme dans un livre ouvert. On peut déceler un manque de vitamine ou un stress, par exemple. Cela nous permet de reconstituer les conditions de vie et d'alimentation des hommes préhistoriques. On peut voir des signes d'anémie sur le toit de l'orbite, ou les signes d'une carence de vitamine C sur certains dépôts et formations osseuses. Si on fait ces examens de manière systématique, sur toute une population, pas seulement sur un squelette isolé, cela permet de reconstituer les conditions de vie et de travail des hommes préhistoriques. La datation des vestiges est une étape cruciale. En la matière, le carbone 14 a permis de grands progrès. Et depuis une vingtaine d'années, l'analyse génétique révolutionne l'archéologie. Aujourd'hui, on est capable d'analyser des restes d'ADN humain ou animal, vieux de plusieurs milliers d'années. L'étude de l'ADN du bétail peut ainsi fournir des données sur la répartition des fermiers néolithiques. Joachim Bourguer est spécialiste de biologie moléculaire. Les toutes premières analyses portaient sur l'ADN d'animaux domestiques. Elles ont montré que les vaches iraniennes étaient les ancêtres de toutes les vaches européennes. Les races qu'on trouve aujourd'hui en Suisse ou en Frise orientale descendent toutes des races anatoliennes ou proches orientales. Les vaches ont migré, et les autres animaux aussi, comme on l'a montré par la suite. On s'est alors demandé si les hommes n'ont pas migré eux aussi. Et au bout de dix années de recherche, on a effectivement conclu que les populations du nord-ouest de l'Anatolie étaient les ancêtres de tous les hommes néolithiques d'Europe. Les ossements sont la principale source d'ADN pour les anthropologues. Mais on trouve peu de matériel génétique bien conservé après des milliers d'années. D'une part, les eaux se décomposent vite quand la température du milieu environnant est élevée. D'autre part, ils sont souvent contaminés par des ossements plus récents, ce qui fausse les résultats. Malgré cela, la génétique a permis des avancées importantes. Les analyses génomiques de squelettes découvertes dans le nord-ouest de la Turquie, au sud d'Istanbul, ont montré que les hommes néolithiques espagnols et les hommes néolithiques allemands étaient tous des descendants des anciens égéens, comme on les a appelés, mais sans lien entre eux. Autrement dit, dès le néolithique, il y a eu une route migratoire sur le pourtour méditerranéen et une autre par les Balkans. Les agriculteurs se sont disséminés dans toute l'Europe sur un intervalle de plusieurs siècles par vagues successives. Le centre de recherche de Toulne, en Autriche, possède plusieurs laboratoires d'analyse. Maria Teichler-Nicolas s'y rend pour confier du matériel au chimiste Thomas Proasca. Elle cherche à reconstituer les migrations des hommes néolithiques. Aujourd'hui, on dispose de méthodes d'analyse bien plus performantes qu'il y a 20 ans. On a des méthodes invasives et non-invasives. En anthropologie, on utilise beaucoup l'analyse isotopique depuis une quinzaine d'années pour reconstituer des changements de résidence ou des déplacements de population à la préhistoire. Le chimiste analyse une dent vieille de 5000 ans. La composition de l'émail ne se modifie plus après l'enfance. Elle peut donner des indications sur la région dans laquelle un individu a grandi. On emploie la même méthode dans le contrôle alimentaire pour vérifier que l'origine d'une fraise est conforme aux indications fournies par le distributeur, par exemple. L'analyse isotopique permet de déterminer l'origine ou la provenance de tout être vivant, aussi bien des végétaux et des animaux que des hommes. Les résultats d'analyse nous confirment qu'il y a eu une migration et pas simplement une acculturation, un transfert d'idées. En d'autres termes, ces hommes ont colonisé l'Europe. On a trouvé très peu de traces des chasseurs-cueilleurs qui ont peuplé l'Europe pendant des millénaires, avant sa colonisation au Néolithique. Ils ont sans doute été chassés ou assimilés par les nouveaux groupes. En d'autres termes, les populations autochtones de l'Europe ont disparu au profit des migrants proches orientaux. Mais qu'est-ce qui a attiré ces derniers en Occident ? Les raisons qui ont poussé l'homme à migrer hors de son territoire sont assez obscures. Je ne pense pas que c'était lié à un problème de surpopulation. Pas à cette époque reculée de l'humanité, tout simplement parce que la densité de population était très en deçà de ce qu'elle est aujourd'hui. Il s'agissait peut-être d'explorer de nouveaux territoires dont on avait entendu parler dès cette époque. Il y avait peut-être eu des contacts, des groupes isolés qui s'étaient aventurés à l'ouest et en étaient revenus. Ce ne sont que des spéculations, mais c'était très certainement une question de curiosité. Les chasseurs-cueilleurs sillonnaient la mer comme nous sillonnons aujourd'hui les terres. Une partie des fermiers anatoliens est allée vers l'ouest en bateau. Était-il à voile ou à rames ? C'est difficile à dire. Mais les bateaux à rames sont plus faciles à manœuvrer. Les explorateurs se répandent peu à peu en Méditerranée. Certains s'arrêtent à Malte. Situés à quelques 80 kilomètres au sud de la Sicile, l'archipel de Malte compte aujourd'hui trois grandes îles habitées, Malte, Comino et Godzo. Par temps clair, on aperçoit la Sicile depuis Godzo et inversement. On peut donc supposer que les populations siciliennes étaient relativement curieuses à l'égard de cette terre qu'elles voyaient à l'horizon. Néanmoins, on voit mal pourquoi elles auraient quitté une île aussi fertile que la Sicile pour coloniser une terre lointaine. Des hommes d'Anatolie sont peut-être partis en éclaireur, suivis ensuite par leurs tribus. Les temples mégalithiques apparaissent à Malte environ 2000 ans après l'arrivée des premiers colons. A l'heure actuelle, ces constructions monumentales posent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Ces pierres de taille en calcaire qui pèsent jusqu'à 20 tonnes risquent de tomber en poussière avant qu'on ait élucidé leur mystère. Timmy Gambine les photographie pour tenter de sauver ce qui peut encore l'être. Sur son écran, il ressuscite les temples de Malte en images 3D pour en conserver au moins une trace. Mais c'est une course contre la montre. Aussi incroyable que cela paraisse, l'érosion des vestiges a été plus rapide au cours des 70 dernières années qu'au cours des 45 siècles précédents. Ce n'est pas seulement parce que les temples ont été mis au jour, c'est aussi à cause des pluies acides, des rejets de CO2, etc. tous ces polluants modernes accélèrent considérablement l'érosion. Sur l'île de Malte, les vestiges du temple de Agar Kim attirent les touristes. Une bâche les protège de l'érosion par le soleil, la pluie et le vent. Ces temples ont mille ans de plus que le cercle de pierre de Stonehenge. C'est très important pour Malte qui était une colonie britannique parce que cela signifiait que notre néolithique était antérieur de mille ans à celui de la puissance qui nous dominaient. En quelque sorte, ces monuments ont pris une dimension politique. Qu'espéraient les hommes du néolithique en construisant ces édifices grandioses ? Que veulent les hommes ? Avoir une vie confortable ? Être épargné par la faim et les maladies ? Pour cela, il fallait avoir les faveurs des dieux. Un moyen de l'obtenir était de leur construire des monuments. Voici Agar Kim débarrassé de sa bâche. On peut décrire les monuments préhistoriques et les reconstituer. Mais on ne peut que spéculer sur leurs fonctions, sur les cérémonies qui s'y déroulaient peut-être, sur ceux qui y étaient admis et ceux qui ne l'étaient pas. Il y a une séparation très nette entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. Le temple est bâti en dur et couvert. C'est le royaume des prêtres et des prêtresses. L'extérieur est ouvert aux éléments. C'est l'espace des gens ordinaires. Le plan du temple établit clairement cette division. L'intérieur du temple est dissimulé au regard. Mais une ouverture dans la pierre permet une liaison acoustique avec l'intérieur. Les archéologues l'appellent le trou de l'oracle. Quel dieu les Maltais vénérait-il ? Quelles offrandes leur faisait-il ? Sur ces questions, le mystère reste entier. Les temples de Malte ont été utilisés durant 2000 ans puis ils ont été abandonnés. Pourquoi ? C'est difficile de trouver une certaine constance. C'est d'ailleurs typique des cultures très historiques. On n'a pas d'institutions qui se transmettent de génération en génération comme l'écriture, la prêtrise ou la dynastie qui sont essentielles dans l'évolution culturelle. Tant qu'on n'atteint pas cette phase, les civilisations ne durent pas. Les civilisations préhistoriques ne durent jamais. Les fermiers anatoliens qui embarquent pour l'Europe ne s'arrêtent pas tous à Malte. Certains poursuivent leur route au-delà de la péninsule ibérique et colonisent la Bretagne. Des kilomètres de côtes rocheuses leur fournissent des tonnes de matériaux de construction. Fascinés par la pierre, ils bâtissent une civilisation qui demeure l'une des plus grandes énigmes du début du Néolithique. Les temples mégalithiques de Malte sont uniques au monde. mais les alignements de Karmak sont tout aussi exceptionnels. de la péninsule La Bretagne possède tellement de mégalithes que les Bretons ont inventé des mots pour les désigner. « Menhir » signifie « longue pierre ». Et « dolmen » probablement « table de pierre ». Le dolmen est un monument funéraire composé d'une dalle de pierre surmontant deux piliers. Beaucoup d'archéologues sont fascinés par ces étranges vestiges préhistoriques. Serge Kassen est l'un d'eux. « Ce qui est certain, c'est que cet aspect monumental, quels que soient les observateurs, quels que soient les curieux qui vont visiter les aliments de Karnak, joue sur cet étonnement de l'intelligence, sur le fait que cette architecture, cette monumentalité, impose le respect et subjugue l'imagination. Donc on est vraiment au cœur de ce qu'est la monumentalité. Les alignements de Karnak s'étendent aujourd'hui sur plus de 3 kilomètres. Mais ils couvraient autrefois une surface bien plus grande. Chaque pierre est différente et recèle son propre mystère. Faut-il voir dans Karnak une démonstration de force ? Les traces d'une manifestation surnaturelle ? Ou de simples pierres tombales ? Les théories sont nombreuses. Ce n'est pas une architecture vernaculaire, ce n'est pas une architecture domestique. On n'en connaît pas vraiment la fonction, mais il faut vraiment la définir en tant qu'élément d'architecture. Les alignements partent de la côte pour s'enfoncer dans les terres. Montrent-ils un axe ? Une voie ? Et si oui, où mènent-ils ? Karnak nous montre un aspect qui est vrai pour tous les monuments mégalithiques. Il s'agit d'une structuration et d'une sacralisation de l'espace. On le voit particulièrement bien avec les alignements. C'est un agencement visible de l'espace à des fins religieuses. On trouve des mégalithes sur les îles de la Méditerranée et le long de la côte atlantique jusqu'aux îles britanniques. On peut en voir également sur les côtes de la mer du Nord et de la Baltique. Mais il n'y a aucun exemple de mégalithisme en Hongrie, en Autriche ou encore dans le sud de l'Allemagne, des régions où les migrants sont arrivés par la voie terrestre. Pourquoi ? Dès lors que les populations néolithiques quittent l'Anatolie centrale, la diversité culturelle se réduit de façon drastique. Les hommes qui arrivent en Europe par les Balkans sont des fermiers. Toute forme d'urbanité ou de monumentalisme s'est perdue en cours de route. Ces fermiers possèdent un haut degré de spécialisation et de compétences. Mais pour le reste, ce n'est pas une civilisation très riche. Pour donner des repères chronologiques, entre le croissant fertile et l'Autriche, il y a un intervalle de près de 5000 ans. Les glaciers qui se retirent à la fin de la dernière période glaciaire laissent des éboulis et des blocs erratiques dans plusieurs régions d'Europe. Dans une région correspondant aujourd'hui à l'est de l'Autriche, les migrants trouvent des sols leuciques fertiles, mais pas de pierres. Ils devront utiliser d'autres matériaux de construction. Dans les années 1980, des photographies aériennes ont révélé des irrégularités de terrain circulaire dans le bassin du Danube. Les photos aériennes et les premières fouilles ont montré qu'il s'agissait de monuments vieux de 6500 ans. On s'est alors demandé à quoi ils avaient pu servir. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet vers le milieu des années 1980. Certains imaginaient des places fortes, d'autres des lieux de rassemblement, d'autres encore des temples ou des enclois bêtes. Wolfgang Neubauer utilise un radar pour balayer les différentes couches du sol. Il peut ainsi repérer des vestiges archéologiques enfouis sur de vastes étendues sans avoir à donner le moindre coup de pioche. Dans le bassin du Danube, l'examen a révélé la présence de fosses, de portes et de palissades. Wolfgang Neubauer sillonne le monde entier avec son appareil. A Stonehenge, il a découvert à côté du fameux cercle de pierre une nouvelle architecture. Les cercles préhistoriques autrichiens ne sont visibles du ciel qu'à certaines saisons et ils sont exposés à l'érosion. Wolfgang Neubauer a repéré 40 fosses circulaires dans le nord-est de l'Autriche, dont l'une dans les environs de Heldenberg. Nous approchons de l'entrée des fosses circulaires. Les fosses partent à droite et à gauche. Elles étaient creusées en V et pouvaient mesurer 4 mètres de profondeur. C'était certainement très impressionnant quand on y pénétrait. La forme circulaire est visible sur les photographies aériennes et les images radar. Mais elle n'est pas visible quand on est au sol. Les palissades étaient construites pour empêcher de voir à l'intérieur. Ce qui se déroulait à l'intérieur n'était pas visible de l'extérieur. L'acoustique était très particulière. Le long de la palissade, on entendait parfaitement les bruits produits à l'intérieur. Ces lieux d'exception avaient plusieurs fonctions. Leur construction impliquait des travaux collectifs qui soudaient la communauté. En 2005, Wolfgang Lobbisser et son équipe ont reconstitué une fosse circulaire près de Heldenberg. Ils n'ont utilisé que des outils en pierre et des matériaux disponibles à la préhistoire, à savoir du bois, des eaux et des fibres végétales. Conclusion de l'expérience, pour qu'un village de 200 habitants se dote d'une fosse circulaire, il fallait qu'une trentaine de personnes y consacre deux à trois années de labeur en plus des travaux agricoles. À cela s'ajoutaient les travaux préparatoires qui duraient sans doute tout aussi longtemps puisqu'il fallait fabriquer chaque outil. On a fabriqué une hache d'après un modèle qu'on a mis au jour dans la région. Les connaissances empiriques obtenues en archéologie expérimentale ont montré que cet outil était utilisé pour travailler le bois. Il est muni d'un manche coudé obtenu à partir d'un tronc d'arbre et de sa branche. La lame est fixée avec du liberdorme ou de tilleul, voire comme ici, avec des bandelettes de peau. Au néolithique, certaines tâches étaient probablement effectuées par des spécialistes, mais il n'existait pas encore de métier au sens moderne. Les savoirs se transmettent oralement de génération en génération. Les outils du néolithique ne permettaient pas de travailler le bois sec. On ne pouvait travailler que le bois vert, fraîchement coupé. Un chêne coupé depuis un an ne pouvait sans doute plus servir. Les archéologues ont également construit des habitations d'après les plans visibles sur les images radar. Des analyses du sol ont permis de savoir quelles essences poussaient autrefois dans la région. Quant aux techniques de construction, Wolfgang Globisser s'est inspiré de celles encore utilisées de nos jours dans les sociétés archaïques. Pour construire une habitation de ce type, il fallait 12 à 16 000 mètres de cordes. Pour les produire, on mettait quasiment autant de temps que pour tout le travail du bois. D'après nos calculs, une famille devait consacrer 3 à 4 rivaires à fabriquer des cordes à partir du liberdorme de tilleul. J'ai moi-même passé une journée entière à fabriquer une corde de ce type. Le lendemain, je ne sentais plus mes pouces et je n'avais produit que 26 mètres. Certains jours, les archéologues présentent au public l'artisanat néolithique dans le petit village reconstitué de Heldenberg. Mais ces maisons ne sont pas conçues pour durer des siècles. Nous estimons que ces bâtiments dureront une cinquantaine d'années. Cela correspond aux données empiriques que nous avons recueillies. Heureusement, dans d'autres régions, l'homme du néolithique a laissé des constructions en pierre qui nous livrent quantité d'informations, à commencer par les lieux de peuplement. Il y a de nombreuses sépultures au Danemark et dans le nord de l'Allemagne. Ainsi, on en connaît plus de 500 assultes. On les étudie peu à peu. Ces architectures de pierres duraient dans le temps. Beaucoup ont été utilisées pendant plusieurs siècles. Ces tombes mégalithiques étaient des lieux d'identité où l'homme trouvait une confirmation de lui-même et où il pratiquait ses rites. En ce sens, c'était des repères sociaux pour les hommes de l'époque. Les sépultures sont très révélatrices d'une société et de sa cohésion. Les tombes mégalithiques sont des sépultures collectives ouvertes où on enterre régulièrement des individus. Mais on y préserve aussi l'individualité des morts. Au début du néolithique, la société passe avant l'individu. Les personnes les plus respectées sont celles en capacité de distribuer des biens. Au fil du temps, les céramiques deviennent plus raffinées. Cette coupe richement décorée provient d'une tombe mise au jour à Ludelsen, dans le nord de l'Allemagne. Les offrandes et le mobilier funéraire nous renseignent non seulement sur la société néolithique et sa conception de la mort, mais aussi sur les rapports entre les sexes. Rien ne permet de dire qu'il y a eu au néolithique une forte discrimination des femmes ou une différence de traitement importante. Dans de nombreuses sociétés néolithiques, le mobilier funéraire des femmes est aussi riche, voire davantage, que celui des hommes. mais le mobilier funéraire permet-il vraiment de connaître le rôle dévolu aux femmes dans la société néolithique ? Les sépultures en pierre sont capables de défier le temps et de conserver à jamais le souvenir des morts. La pierre est le premier élément dont on dispose pour reconstituer l'architecture aussi bien des temples que des tombes. Si ces constructions n'avaient pas été en pierre mais en bois, il y aurait très peu de vestiges et on ne pourrait qu'imaginer la monumentalité des constructions. Mais la pierre demeure et elle nous donne une idée de ce qu'était la monumentalité dans la préhistoire, surtout dans le cas des constructions mégalithiques. Au nord de l'Écosse, on a découvert dans les îles Orcades des vestiges mégalithiques d'une grande richesse. Nick Card dirige le chantier de fouilles ouvert en 2002. On ne voit que la pointe de l'iceberg par rapport à ce qui existait il y a 5000 ans. Nos yeux sont attirés vers ces magnifiques monuments dressés. Mais ces dix dernières années, l'université des Highlands et des îles écossaises a conduit un vaste programme d'études géophysiques et on a découvert que la région était couverte de construction autrefois. On a trouvé des sanctuaires, des habitations, des tombes. Le nombre et la variété des vestiges néolithiques des Orcades sont uniques au monde. Les plus notables sont le tumulus de Meshow, plus à l'ouest, les pierres levées de Stenness, qui sont l'un des cercles de pierres les plus anciens des îles britanniques. 150 mètres plus loin, le village de Barnhouse. La Watchstone, un monolithe de plus de 5 mètres de haut qui garde l'entrée d'une étroite péninsule. Et enfin, sur cette péninsule, le Ness de Brodgar, l'un des plus grands temples néolithiques connus. Un autre site néolithique majeur a été découvert à proximité immédiate de l'océan. Il s'agit du village de Scarabré. Une grande partie du site a été couvert pour le protéger de l'érosion naturelle et son accès est interdit, sauf aux archéologues. Les hommes néolithiques n'étaient pas différents de nous. Ils avaient tout le confort qu'on peut trouver dans une maison moderne, à l'exception de l'eau et de l'électricité. Un foyer, un lit, des étagères, ces petites habitations de plein pied offraient peu de prise au vent et leurs toits végétals isolaient du froid. Ils devaient faire bon vivre sur les orcades au néolithique. Les archéologues n'y ont relevé jusqu'à présent aucune trace de guerre ni de catastrophes naturelles. Les îles étaient plus boisées qu'aujourd'hui et jouissaient d'un climat particulièrement doux grâce au Gulf Stream. Les conditions y étaient excellentes pour l'agriculture, l'élevage, mais aussi la pêche. Au néolithique, les orcades ont eu un rôle déterminant sur plusieurs autres régions. D'une part, elles recevaient des matériaux en provenance de toute la Grande-Bretagne et d'autre part, elles semblent avoir été le berceau d'un certain nombre d'idées qui ont marqué la préhistoire des îles britanniques. Le cercle de pierre des orcades a-t-il été le modèle des autres cercles des îles britanniques ? Aujourd'hui, on est capable de retracer les migrations. Quelques restes de dents ou d'eau porteurs d'ADN non contaminés permettent d'établir des liens de parenté sur plusieurs milliers d'années. On a ainsi établi que les populations néolithiques d'Europe descendaient des anciens anatoliens. Mais ce n'est pas tout. Dans une deuxième phase, on a analysé le génome des Iraniens qui peuplait le cœur du croissant fertile et on a pu constater que la chaîne de migration s'est interrompue là, quelque part entre l'ouest de l'Anatolie et l'ouest de l'Iran, puisque les deux populations sont extrêmement différentes. On a calculé qu'elles se sont séparées il y a 50 ou 70 000 ans, autrement dit, peu après la sortie d'Afrique de l'homme moderne. Les deux groupes ont participé à la grande idée du néolithique, c'est-à-dire à cette combinaison de sédentarité, d'agriculture, de construction d'habitation, etc. Mais de façon très différente. À l'heure actuelle, on pense que le premier groupe est parti vers l'Europe, alors que le second a peuplé le sud de l'Asie, en particulier l'Afghanistan, l'Inde, etc. La révolution néolithique s'est donc diffusée sur deux voies similaires mais distinctes, l'une vers l'Occident et l'autre vers l'Orient. On trouve des constructions mégalithiques dans toute l'Asie, en particulier en Corée. Dans ce pays, les astres occupent une place importante dans la mythologie et l'homme a gravé des constellations d'étoiles sur des mégalithes jusqu'à une époque assez récente. Malheureusement, leur datation est difficile car plusieurs périodes peuvent être présentes sur une même pierre. Partout, le néolithique a sans doute été une ère assez paisible marquée par la construction de monuments en bois mais surtout en pierre. Les premières traces de guerre sont postérieures. Les rapports humains changent à l'âge du bronze. Les hommes accordent davantage d'importance aux possessions matérielles et les hiérarchies sociales apparaissent. On a trouvé la trace de villages entièrement rasés par des pilleurs. À la fin du néolithique, on assiste à une forte montée de la violence. Les hommes deviennent des guerriers. Il faut savoir que les chasseurs-cueilleurs ne sont pas des guerriers. Ils ne trouvent pas la mort à la guerre. Il n'y a pas de guerre dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs. Il n'y a que des agressions. Les chasseurs-cueilleurs se battent d'homme à homme, pas entre peuples. L'homme a probablement toujours eu une certaine agressivité. Quand des groupes étrangers se rencontraient aux paléolithiques inférieures, je ne pense pas qu'ils entamaient d'emblée des pourparlers amicaux. Mais ce ne sont que des suppositions. Nous n'en savons rien, en vérité. Les rencontres étaient peut-être rares. À l'après-histoire, la densité de population n'était pas comparable avec celle d'aujourd'hui. Le mégalithisme disparaît à l'âge du bronze. Mais les monuments néolithiques garderont longtemps une fonction qui variera sans doute dans le temps. Balises, symboles chrétiens, de nombreux tumulus préhistoriques serviront de base à des églises. Les pierres feront aussi d'excellents matériaux de construction. De nos jours, les églises, les mosquées et les synagogues ont remplacé les temples de nos ancêtres. Les hommes vivent regroupés en petites cellules familiales dans de gros villages qui sont devenus des villes. Mais l'élevage et l'agriculture sont toujours au cœur de leur alimentation. Tous ces aspects de la vie des hommes néolithiques sont présents dans nos sociétés modernes, davantage que nous ne pouvons l'imaginer. mitunter bewusst sont. C'est parti. C'est parti.